Ce cours 10 traite du complexe majeur d'histocompatibilité et des principes de présentation des antigènes. Le complexe majeur d'histocompatibilité, en abrégé CMH, est un groupe de gènes qui code pour des protéines membranaires. En premier lieu, on a découvert leur implication dans le rejet des greffes et donc dans le polymorphisme inter-individuel. On a pu ainsi caractériser le système HLHNOM et des équivalents chez les animaux. Ensuite, on a découvert leur rôle dans le processus de présentation des antigènes au lymphocyte T. Plus de 30 gènes sont maintenant connus chez l'homme. Ils sont contigus sur un même chromosome et ils sont donc transmis en bloc. C'est ce qu'on appelle un haplotype. Ils sont exprimés de façon codominante, c'est-à-dire qu'il y a expression en même temps des allèles maternelles et paternelles. En fait, pour certains gènes, ils sont monomorphes et c'est-à-dire identiques chez tous les individus et c'est principalement le cas de ceux qui sont exprimés par l'embryon et par le fœtus. D'autres au contraire sont fortement polymorphes et ils codent pour plus de 300 variants protéiques connus chez l'homme. En fait, le CMH est un groupe complexe et assez hétérogène. On va distinguer des antigènes du CMH de classe 1 qui sont constitués d'une chaîne protéique stabilisée par une microglobuline. Ils sont exprimés par la quasi-totalité des cellules de l'organisme, sauf les gamètes. Ensuite, il y a des antigènes du CMH de classe 2 qui sont constitués de deux chaînes protéiques, alpha et bêta. A noter que ces dimers peuvent être construits par association entre des allèles maternelles et paternelles, aussi bien qu'entre des allèles de même origine. Et donc, ça augmente encore la diversité des formes exprimées sur les cellules. Et enfin, il y a un groupe qui est celui des CMH de classe 3 qui rassemble des protéines impliquées dans la réponse immune mais qui ne sont pas bien apparentées. Par exemple, des ligands intercellulaires, des facteurs du complément et des cytokines. Ce qui est très intéressant, c'est que bien que génétiquement différents, les CMH de classe 1 et 2 présentent une conformation similaire. Ce sont des récepteurs transmembranaires avec une zone extracellulaire variable d'un allèle à l'autre et une zone plus conservée, intramembranaire. Et c'est dans la zone variable que peuvent se fixer les épitopes T, c'est-à-dire des peptides qui font entre 8 et 17 acides aminés. Le polymorphisme inter- et intra-spécifique est responsable respectivement du rejet des xénogreffes et du rejet des allogreffes. Entre individus sans parenté, la probabilité de partager le même CMH est inférieure à 1 sur 1 million, du fait du grand nombre de combinaisons entre les nombreux gènes impliqués dans chaque haplotype. En revanche, l'histocompatibilité est possible selon les règles de Mandel entre des individus à parenté. A noter que ceci ne concerne pas les transfusions sanguines, car le CMH n'est pas exprimé par les hématies et les plaquettes matures dans le sang. Seul le polymorphisme restreint des groupes sanguins sera alors une source de difficulté. On pourrait avoir envie de typer le CMH de chaque individu, mais ce n'est pas réalisé en routine, à la fois parce que c'est complexe et cher, et à la fois parce que ça suscite un questionnement éthique. En revanche, on l'effectue en cas de besoin, quand on cherche un donneur compatible, ou qu'on analyse une prédisposition à une maladie. Le typage peut être effectué selon plusieurs méthodes. Soit sur le principe du sérotypage, en utilisant des anticorps de référence pour faire un immunomarquage des leucocytes. Mais là, on ne risque de distinguer que les plus grandes différences. Soit on utilise des sondes génétiques, mais là, au contraire, on va trouver des différences importantes entre les gènes, sans que cela entraîne un polymorphisme au niveau des protéines. Donc c'est souvent difficile à interpréter. Et donc on garde encore une technique in vivo, pas in vivo, pardon, in vitro, où on met en culture les leucocytes du receveur et du donneur potentiel. Donc il n'y a pas de réaction si les deux individus sont histocompatibles, alors qu'on observe une prolifération des lymphocytes lorsqu'ils reconnaissent un CMH incompatible. On peut même utiliser des lignées cellulaires de référence, qu'on garde au laboratoire, pour vraiment non seulement voir une différence entre le donneur et le receveur, mais savoir de quel type ils sont. Dans cette seconde partie du cours, nous allons aborder le principe de la présentation des antigènes, et en particulier ce qu'on appelle une cellule présentatrice d'antigènes. Comme nous l'avons vu, quasiment toutes les cellules expriment le CMH de classe 1, donc ça ne mérite pas d'être appelé cellule présentatrice. Et le CMH de classe 1 est, en général, à des taux constants. En revanche, on appelle cellule présentatrice d'antigènes comme une fonction, abréviation CPA, les cellules qui expriment aussi le classe 2. Et là, le taux d'expression du classe 2 peut être modifié en fonction de l'état d'activation des cellules. Les principales CPA sont, d'une part, toutes les cellules du système des phagocytes mononucléés, les cellules dendritiques, les macrophages, etc. Elles seront capables de présenter tous les antigènes qu'elles auront captés par phagocytose ou par pinocytose. Ensuite, les lymphocytes B. Alors attention, ceux-là ne peuvent pas tout présenter, mais seulement l'antigène qu'ils ont reconnu par la fixation sur le BCR spécifique. Enfin, d'autres cellules peuvent intervenir, mais seulement dans des contextes particuliers et parfois seulement lorsqu'elles expriment le CMH2 que lors de troubles de l'immunité, ce qui explique une certaine physiopathologie. En même temps que les cellules captent et présentent les antigènes, elles vont s'activer, elles vont se déplacer vers les zones riches en lymphocytes et elles vont produire des cytokines qui activent ces lymphocytes. Il est important de comprendre qu'il existe plusieurs voies de présentation, qu'elles sont complémentaires et qu'elles dépendent du type d'antigène. Le principe général reste le même, c'est ce qu'on appelle l'apprêtement antigénique, à savoir une dégradation des antigènes en peptides et la association au CMH. Donc cela dépendra du type de CPA, par exemple des prothéases qu'elle a et des systèmes intracellulaires dont elle dispose. La voie des antigènes endogènes correspond à la présentation par le classe 1. Il s'agit du fonctionnement normal de dégradation des protéines intracytoplasmiques. La cellule peut présenter ses propres antigènes, mais ce n'est pas ce qu'elle fait le mieux puisque les prothéases ne sont pas censées découper nos propres constituants. En revanche, ce système est adapté aux anomalies des protéines cytoplasmiques lorsqu'il s'agit de protéines étrangères qui sont codées par un agent infectieux intracellulaire ou qui sont exprimées de façon anormale lorsque la cellule est en souffrance ou lorsqu'elle devient tumorale. Ces néo-antigènes sont alors clivés par les prothéasomes cellulaires. Les peptides qui en résultent vont être associés au CMH de classe 1 dans le réticulum puis apportés jusqu'à la membrane où ils seront exprimés pendant des durées assez longues. La voie des antigènes exogènes correspond à la présentation par le CMH de classe 2. Elle concerne alors des antigènes issus de la dégradation des particules et des complexes macromoléculaires dans les vacuoles de phagocytose ou de pinocytose. Elle concerne aussi les antigènes que les lymphocytes B ont internalisés après fixation sur l'anticorps de surface. Dans ce cas-là, on a une digestion partielle qui va produire des peptides qui seront associés avec le CMH2 et aussi apportés à la membrane. Vous notez au passage que la taille des peptides n'est pas tout à fait la même ce qui explique que les peptides présentés par le classe 1 ne sont pas forcément adaptés à être présentés par le classe 2 et réciproquement. Il existe aussi d'autres voies de présentation qu'on n'aborde pas dans ce cours qui est assez général mais qui peuvent être importantes pour expliquer comment sont présentés des antigènes un peu particuliers par exemple des complexes lipopéptidiques et comment ils arrivent à activer des sous-populations de lymphocytes spécialisés. Donc ces deux voies vont agir de façon complémentaire parce qu'elles correspondent à la reconnaissance par des populations lymphocytaires différentes. Toutes cellules dans le cas d'une anomalie intracytoplasmique vont pouvoir présenter des épidoptées associées au CMH de classe 1. Ce sont alors des lymphocytes CD8 qui reconnaissent ces complexes. Les CD8 peuvent produire des cytokines qui vont agir sur ces cellules ou autour d'eux mais ils peuvent aussi exercer une activité cytotoxique qui est susceptible de détruire la cellule anormale et donc de résoudre le problème si on peut dire. Les CPA font toute autre chose. Elles captent dans le milieu extérieur les antigènes par exemple en phagocytant les bactéries. Et donc elles vont présenter les épidoptées associées au CMH de classe 2. Et dans ce cas-là ce sont des lymphocytes TCD4 qui reconnaîtront les complexes. Les CD4 sont beaucoup plus souvent des régulateurs de l'immunité et plus spécialement des activateurs. Un moyen mnémotechnique simple est que 8 x 1 égale 4 x 2. Pour revenir à la notion d'immunogénicité que nous avons vue précédemment, la réponse dépendra de l'existence ou pas des lymphocytes TCD4 ou CD8 et elle dépendra aussi des interactions complémentaires fournies par la CPA puisqu'en même temps elle peut réagir à des signaux de danger et donc influencer l'état des cellules. Un cours d'immunologie vétérinaire ne serait pas complet s'il ne présentait pas le phénomène de restriction insurgénique qui a valu le prix Nobel à Zinkernagel médecin suisse et Doherty vétérinaire australien. Leurs travaux dès 1980 et bien sûr ceux d'autres chercheurs depuis ont permis de comprendre comment se fait cette reconnaissance double du complexe épitope CMH. En fait on a les zones les plus variables du TCR qui reconnaissent l'épitope et les zones moins variables qui reconnaissent les acides aminés du CMH qui l'entourent autour de la poche à peptides. Ensuite vous avez les chaînes CD4 ou CD8 qui vont stabiliser l'ensemble en se fixant sur les parties constantes du CMH alors respectivement 2 ou 1 selon le type de CD. Donc il en résulte qu'un lymphocyte qui reconnaît un épitocté associé à un CMH X ne le reconnaîtra pas avec la même affinité s'il est associé à un CMH Y différent. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance conjointe ou restriction syngénique puisqu'on a commencé par l'avoir en étudiant des lignées de souris consanguines qui partigeaient les mêmes gènes. Un lymphocyte T va fonctionner donc nettement mieux avec les CMH de l'individu plutôt qu'avec des CPA d'un autre individu. Cela explique de nombreuses contradictions qu'il y avait avant dans les études de l'immunité et nous verrons dans un cours ultérieur que c'est une distinction essentielle entre le soi et le non-soi et fondamentalement basée sur la reconnaissance conjointe. Un autre concept complexe est celui de la gamme peptidique. Il s'agit de l'ensemble des peptides qu'une molécule donnée du CMH est capable de présenter. En effet, la poche à peptides dépend de sa structure sa conformation sa séquence va dépendre de l'allède du CMH et donc il y aura des liaisons faibles possibles entre un certain type de peptides et pas avec tous les peptides possibles. Donc ça varie d'un allède du CMH à l'autre. On a maintenant des logiciels de modélisation très performants qui sont capables d'analyser les séquences des antigènes et de prédire les épitopes qui seront bien ou mal présentés par un allèle du CMH donné. La figure assez complexe est juste là pour illustrer ces données de modélisation. Donc on en déduit que les capacités de présentation des antigènes dépendent en grande partie du CMH et de la présentation des antigènes par les CPA. Des études très sophistiquées sont réalisées chez l'homme pour comprendre la part individuelle de la reconnaissance des antigènes et donc améliorer les systèmes de résistance. On en a une illustration beaucoup plus simple mais très importante pour la survie de l'espèce qui est la mortalité du fait d'un champignon chez des espèces de grenouilles qui sont déjà en voie d'extinction. Et dans cet exemple on voit que les grenouilles d'haplotype B sont très sensibles aux champignons et meurent à près de 50% alors que les grenouilles d'haplotype Q sont plus résistantes elles ne meurent carrément pas et que les hétérozygotes se présentent entre les deux situations. Donc vous comprenez avec cet exemple et bien d'autres que le polymorphisme de l'immunité a une valeur adaptative considérable. On va observer une évolution de ce système avec une complexité croissante des poissons jusqu'aux mammifères. Il s'est ajouté beaucoup de gènes qui ont été dupliqués puis ensuite mutés beaucoup d'allèles pour chaque gène en particulier chez les mammifères. On a aussi un plus grand répertoire lymphocytaire. Au sein même d'une espèce les variations intraspécifiques du CMH vont augmenter l'hétérogénéité de la population et donc améliorer ses capacités de reconnaissance antigénique et sa résistance globale face à un agent pathogène. Les individus consanguins présentent moins de capacités de présentation d'antigènes différents. de plus on a parlé aussi du CMH3 sur lequel plusieurs facteurs de l'immunité présentent là aussi un polymorphisme plusieurs allèles ce qui va expliquer que les réponses ne sont pas homogènes d'un individu à l'autre par exemple la capacité à faire une inflammation ou la capacité à détruire une cellule tumorale. Au bilan cette composante héréditaire de l'immunité elle est bien établie et on en a pas mal d'enquêtes sur la résistance aux maladies infectieuses mais aussi sur les troubles de l'immunité certaines maladies auto-immunes certaines allergies ont typiquement une part héréditaire. Au-delà de la résistance aux agressions externes le rôle principal du CMH c'est quand même l'intégrité de l'organisme les anomalies d'expression du CMH vont contribuer à la détection et à la lutte contre les infections mais aussi contre les anomalies internes comme les tumeurs puisque les lymphocytes NK sont là pour tuer des cellules qui présentent un CMH anormal ou une absence de CMH Les variations du CMH sont aussi importantes d'un individu à l'autre et on a ce cas artificiel qu'est la greffe mais ce n'est qu'un épiphénomène par rapport au principe d'individualisation dans l'espèce La problématique principale c'est la tolérance phéto-maternelle dans les espèces vivipares On a découvert depuis peu qu'au niveau de l'utérus il y a des lymphocytes UNK qui sont atypiques et au lieu d'être agressifs contre des cellules étrangères elles ont un effet anti-rejet en produisant des cytokines inhibitrices au contact du CMH alors à la fois au contact du CMH monomorphe le même chez tous les individus mais aussi au contact de CMH étranger et ça va jusqu'à contribuer à la croissance du trophoblast donc la réaction au CMH paternel contribue au maintien du fœtus Pour finir j'insiste sur le rôle du CMH au-delà de l'immunité et c'est très intéressant de voir que le CMH contribue à l'odeur corporelle et permet donc d'avoir des odeurs individuelles des protéines du CMH sont présentes dans les sécrétions sébacées et dans l'urine et donc elles vont donner ce qu'on appelle une signature olfactive unique les animaux s'en servent au contraire de l'homme qui est très peu apte complètement anosmique enfin presque complètement anosmique les animaux s'en servent pour identifier si les congénères sont apparentés ou pas ça a une influence considérable que ce soit pour le choix des partenaires sexuels dans lequel il y aura une préférence pour l'exogamie ou que ce soit pour les soins aux jeunes ou là au contraire il y aura une préférence pour un CMH similaire une femelle s'occupe plus volontiers de ses petits que ceux que l'on veut lui confier donc l'odeur d'un individu va renseigner sur la filiation par la diversité du CMH mais en plus elle est dynamique en plus du CMH qui lui est stable on va avoir d'autres signaux comme les phéromones qui renseigneront sur l'état physiologique et aussi des signaux exogènes par exemple les odeurs dont l'animal s'est imprégné comme les aliments par exemple et on s'aperçoit que ça peut même cette signature peut varier en fonction de l'état de santé de l'individu les capacités humaines sont très faibles dans ce domaine mais en revanche on a appris à utiliser celles du chien déjà avec les chiens policiers qui sont capables de rechercher un individu sur la base de l'odeur d'un vêtement et donc de discriminer entre des individus de l'espèce humaine ce qui est quand même très fort et même de détecter des anomalies de santé on a maintenant des chiens qui sont éduqués pour dépister le diabète ou le cancer fin de ce cours de l'espèce humaine de l'espèce humaine